Salut les moches et bienvenue dans une nouvelle vidéo, un peu avec les moyens du bord, certes, car je suis chez moi, confinée comme tout le monde. Donc voilà, j'ai peu de matos, j'ai un portable, j'ai rien d'autre. Désolée d'avance si la qualité d'image et de son sont un peu en dessous de d'habitude, on le sait. On a quand même décidé de vous proposer des contenus cette semaine et les semaines d'après, donc en espérant que ça vous plaise quand même. Donc maintenant que ce petit disclaimer est fait, de quoi on parle aujourd'hui ? On va parler de DIY. Je suis trop contente. C'est la première fois que j'en fais ici. En fait, au début du confinement, j'ai créé un article qui proposait plusieurs recettes de masques DIY pour le visage et pour les cheveux. Et du coup, je me suis dit que ce serait marrant de vous proposer ces masques-là en version vidéo pour que vous voyez concrètement à quoi ça ressemble. En sachant que tu peux de toute façon retrouver toutes les recettes en détail sur le site de Mademoiselle. On mettra tous les liens dans la description, y'a pas de problème. Bon, je me suis démaquillée, j'ai la peau propre, j'ai un t-shirt pour pas me tâcher, un t-shirt qui craint rien du tout. Et bah, on est parti ! Au programme, qu'est-ce qu'on a ? Un masque pour les peaux sèches, un masque pour peau à imperfection, un masque nourrissant pour les cheveux et un patch anti-poids noir DIY. J'ai trop hâte, ça fait trop bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le masque pour les cheveux parce que c'est celui qui doit poser le plus longtemps. Donc comme ça, il posera tout au long de la vidéo, ça sera bien. Donc pour ce masque capillaire nourrissant, il te faudra une banane, un jaune d'œuf et de l'huile d'olive. Donc je commence tout simplement par écraser la banane avec une fourchette, puis je la mélange avec le jaune d'œuf et l'huile d'olive dans un bol. Donc le blanc d'œuf, je le jette pas, en fait on va l'utiliser pour une autre recette juste après. C'est un masque très nourrissant parce que la banane est un fruit assez riche qui forme en fait une sorte de fine protecteur autour de la fibre capillaire. L'huile permet de nourrir en profondeur aussi et le jaune d'œuf qui est riche en protéines va apporter beaucoup de douceur à tes cheveux. Donc le tout c'est que la texture soit pas ni trop épaisse ni trop liquide pour qu'elle se répartisse bien dans les cheveux. Tu peux rajouter de l'huile pour adapter la texture. Bon comme j'ai zéro lumière dans ma salle de bain et que j'ai pas trop envie d'en foutre partout, je vais aller appliquer ça hors caméra sur mes cheveux et puis je reviens tout de suite après. A toute ! A quel point j'ai une tête de trou de balle là ? Formidable ! Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai enveloppé ma tête de cellophane. En fait ça va permettre à ma tête de garder la chaleur et du coup au masque de mieux pénétrer dans les cheveux. On dirait que j'ai du vomi de bébé dans les cheveux mais c'est pour la bonne cause. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir des beaux cheveux sérieusement ? Donc l'idée c'est que je laisse poser ça le plus longtemps possible sur ma tête, dans l'idéal une heure ou plus. Mais en vrai si tu peux faire déjà 30 minutes c'est hyper bien. Alors maintenant on va pouvoir passer au patch anti-point noir. J'ai écrit un article à ce sujet sur Mademoiselle, tu pourras le retrouver dans la description. C'est une recette que j'ai trouvée sur le blog de la marque Ouda Beauty. Donc je vais pouvoir récupérer le blanc d'œuf que j'avais mis de côté. Donc là j'ai nettoyé mon visage, c'est hyper important avant d'effectuer des soins et surtout les patchs anti-point noir de t'avoir bien tout nettoyé la zone. Donc pour commencer je bats tout simplement le blanc d'œuf avec une fourchette pour qu'il mousse légèrement. Ensuite je prends un mouchoir dont je sépare les différentes couches pour en garder une très fine. Et je la déchire pour obtenir une forme qui ressemble un peu à un patch pour le nez. Avec un pinceau plat, moi j'ai pris un pinceau à fond de teint tout simple. J'applique le blanc d'œuf sur mon nez et sur mes joues. Ensuite je pose le mouchoir en le faisant adhérer au blanc d'œuf. Puis je le rebadigeonne de blanc d'œuf par dessus. Ensuite je vais attendre 20 minutes que le patch sèche et je vais pouvoir le retirer. Voilà ça fait 20 minutes pile que j'ai ce patch sur le nez. Donc je sais pas si vous pourrez le voir mais ça a bien bien séché. En fait ce que je trouve ouf avec ces patch DIY c'est que ça fait vraiment la même sensation que les patch anti-points noirs traditionnels. Je vais l'enlever devant vos yeux et bye. Et voilà ! Alors est-ce qu'il y a des points noirs là-dedans ? J'en vois pas trop mais pour sa défense je l'ai fait il y a 3 jours. Ah si il y en a ! Il y en a quelques-uns ! Après pour tout vous dire je trouve que ces patch anti-points noirs DIY sont un peu moins efficaces que les patchs traditionnels. Mais l'avantage c'est que le blanc d'œuf ça a un côté très tenseur et ça resserre bien les pores en fait. Donc ça reste un bon patch je trouve. Voilà maintenant que je me suis rincée je vais pouvoir passer au masque pour les pores imperfections. Donc pour fabriquer ce masque DIY pour les pores imperfections il te faudra du miel, des flocons d'avoine, du jus d'orange et une pomme. Donc je commence par râper la moitié de la pomme avec une râpe normale, une râpe à fromage, tout ce que t'as sous la main. Ça fait un peu de la bouillie mais c'est normal. Ensuite je mélange avec le miel et le jus d'orange puis j'ajoute les flocons d'avoine. En fait la pomme ça contient des acides qui vont éliminer les peaux mortes à la surface de ta peau et les taches pigmentaires. Comme un gommage mais en plus doux en fait. Le miel il est là pour son action cicatrisante, apaisante et anti-inflammatoire. C'est parfait quand on a de l'acné. Les flocons d'avoine eux aussi sont très apaisants et ils vont ajouter un petit côté gommage au masque. Et puis le jus d'orange c'est pour apporter de l'éclat grâce à la vitamine C qui contient. J'applique tout ça sur mon visage propre et je laisse poser 20 minutes. Je masse légèrement et je rends ça l'eau tiède. C'est bon hein ? Un peu sucré mais c'est bon. Alors je vais finir avec le masque pour les peaux sèches. C'est un masque qui est ultra nourrissant et tu peux même l'utiliser dans les cheveux si t'en as envie. Moi bien sûr je ne vais pas le faire aujourd'hui mais n'hésite pas à le faire chez toi si ça te fait envie. Pour ce dernier masque il te faudra un demi-avocat, un yaourt grec et de l'huile d'olive. Donc comme tout à l'heure avec la banane, j'écrase l'avocat avec une fourchette. Puis je le mélange tout simplement au yaourt et à l'huile d'olive. L'avocat c'est bien connu, c'est un fruit très riche qui a beaucoup de bienfaits pour la peau et pour les cheveux. Bien sûr si tu veux limiter ton impact écologique tu peux en choisir un en provenance d'Espagne par exemple. Le yaourt grec je l'ai appris très récemment, c'est un ingrédient qui est beaucoup utilisé là-bas pour apaiser les coups de soleil par exemple. C'est aussi bourré de probiotiques qui régule la flore bactérienne de la peau et puis l'huile d'olive bien sûr ça sert à lier tout ça et à renforcer la nutrition. J'applique le masque tranquillement sur ma face puis je laisse poser encore une vingtaine de minutes. Depuis que mon masque pose je ne sais pas quoi faire, ça va du démon ! Just gonna stay ! Love the way you like ! Bon allez j'arrête, je vais rincer le masque. Voilà c'est rincé, j'aime tellement ce masque. En fait il fait la peau ultra douce et ça fait la peau toute repulpée, je sais pas si ça a vraiment un sens de dire ça mais j'adore ce masque. Voilà c'est super agréable sur la peau. Voilà maintenant je vais pouvoir aller enfin me rincer les cheveux, ça fait plus de deux heures que ça pose donc a priori je devrais avoir des beaux cheveux après ça. Voilà j'espère que ces 4 recettes ont plu, j'espère que tu vas pouvoir les retester chez toi. Pour rappel tu pourras retrouver tous les liens des articles de Mademoiselle dans lesquels il y a les recettes, les quantités etc dans la barre de description. Donc n'hésite pas à aller y jeter un oeil. J'en profite aussi pour te rappeler qu'en cette période un peu difficile financièrement Mademoiselle a lancé une campagne de financement participatif. Qui consiste en fait à proposer aux lectrices de participer à leur échelle, à bien faire fonctionner le magazine. Donc tu peux donner 3€, tu peux donner 5€, tu donnes autant que tu veux, tu peux le faire mensuellement ou ponctuellement. Voilà n'hésite pas à participer ça nous ferait vraiment plaisir et chaud au coeur de voir qu'on a ton soutien. Les liens seront également en description. Si t'as aimé cette vidéo lâche un pouce, abonne toi si ça n'est pas déjà fait et puis partage en commentaire tes meilleures recettes de masques DIY pour que je puisse les tester à mon tour. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et surtout n'oublie pas que c'est en apprenant qu'en faisant. Fin de cette, de ce tournage. Premier tournage sonore, je le fais, ouais.